Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que je suis juste super super contente de vous faire car cette vidéo a l'occasion des 2000 abonnés, voilà j'ai atteint les 2000 abonnés et c'est un chiffre de malade mental j'aurais jamais pensé arriver là, voilà surtout que ça fait même pas 3 mois que j'ai eu les 1000 ça monte tellement vite, tellement vite et je peux que vous remercier du coup vu que j'ai déjà mon concours Fimo qui est ouvert, j'allais pas en rouvrir en autre en même temps voilà du coup j'ai fait un petit tuto spécial sur comment réaliser une coupe donc j'espère vraiment que ça va vous plaire je voulais faire un petit tuto assez original pour vous remercier toutes et tous, donc par contre je tiens à vous préciser que ça demande super beaucoup de pâtes et super beaucoup beaucoup de temps voilà je crois que j'ai mis plus de 2h à réaliser la coupe et même Laura elle pourra vous confirmer parce que j'étais avec elle en skype tout du long et voilà c'était vraiment super long j'espère vraiment que ça va vous plaire donc voilà j'ai je sais pas quoi dire, j'ai vraiment pas de mots c'est vraiment waouh voilà quoi j'ai pas de mots donc j'espère tout simplement que le tuto va vous plaire et je vous laisse tout de suite pour savoir comment réaliser une coupe bisous donc je vais tout d'abord prendre de la pâte Primo Accent et c'est la couleur dorée et donc j'ai pris ici le gros pain de 454 grammes je viens en prendre un bout et puis je vais venir en faire une boule sauf que vu que c'est un gros morceau je le coupe d'abord en plein de petits avant d'en former une grosse boule et de l'aplatir assez finement en forme de rond donc une fois que c'est bien aplati je viens glisser ma pâte aplati dans mon bol bien sûr j'ai protégé avec du papier film pour pouvoir retirer mon ma coupe entre guillemets voilà donc vous pouvez voir que ça fait une forme assez bizarre donc du coup je coupe où il y a les petits plis pour bien lisser ensuite enfin c'est dur à expliquer donc regardez bien les images ensuite une fois que c'est bien lisse je viens découper avec ce qu'elle appelle le bord de la coupe pour que ce soit bien droit et bien régulier puis je retire donc vous pouvez voir qu'avec le papier film ça se retire très facilement le seul petit problème c'est que cela laisse des traces à cause des plis sur la pâte du coup c'est pour ça que je passe à la deuxième étape je mets du talc dans mon bol et j'y remets ma coupe entre guillemets et j'essaye de bien lisser le tout donc ça m'a pris vraiment beaucoup beaucoup de temps donc voilà le résultat vous pouvez voir que c'est quand même déjà mieux donc ensuite je vous conseille de remettre dans votre bol pour éviter que ça se déforme et on va passer au reste de la coupe donc je vais faire entre guillemets le tronc on va dire donc pour ça je prends mes chutes de pâte et j'en reprends un peu puis je viens faire une boule et je viens en faire donc un cylindre voilà un gros gros cylindre qui en fait aura le diamètre du dessous de mon bol donc là vous allez tester pour voir si cela passe bien donc voilà juste maintenant ça doit être proportionnel voilà ensuite je passe au pied donc pour ça j'ai pris directement un bout que j'ai aplatique parce que ça fait déjà une forme un peu rectangulaire et je voulais que mon pied soit carré ou rectangulaire donc voilà donc je découpe ensuite les bords pour que ce soit bien droit et qu'il y ait une belle finition pardon et voilà on a fait les trois parties de notre coupe donc maintenant je vais prendre des petits bouts de cure-dents et je vais les planter dans le pied entre guillemets pour venir y mettre par-dessus le tronc voilà et ça va simplement bien tenir comme ça donc voilà je reforme bien puis ensuite je viens poser délicatement ma soucoupe entre guillemets sur le tronc donc voilà j'appuie bien pour bien souder et vous allez directement passer le tout aux fours 30 minutes à 110 degrés donc voilà j'espère que ce tutor vous aura plu je vous fais d'énormes bisous bien sûr vous pouvez la refaire en miniature si ça vous plaît moi je l'ai fait grandir nature pour un projet enfin voilà je vous en dis pas plus je vous remercie encore et mille bisous salut merci 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 merci